Merci. Nous passons maintenant aux déclarations de député, le député de Wellington-Halton Hills. Monsieur le Président, alors que le gouvernement se prépare à déposer le budget de l'an prochain, j'aimerais vraiment souligner le besoin d'un nouveau palais de justice dans ma circonscription, parce que malheureusement le bâtiment existant est vétuste et ne correspond plus du tout aux exigences actuelles en matière d'administration de la justice. Et j'ai eu des rencontres avec les représentants de ce palais de justice à Halton, ainsi qu'avec tous les professionnels qui y travaillent, et j'ai écrit de nombreuses lettres à la procureure générale, ainsi qu'à la première ministre, et j'ai même organisé une rencontre entre elle et le député local, ainsi que des représentants du palais de justice de Halton. Mais en vain, la procureure générale nous a assuré que ce projet présentait une importance très, très grande pour son ministère, et c'est vraiment intéressant qu'elle nous ait dit que cela représentait une priorité pour son ministère, mais nous attendons encore et toujours que ce financement visant à le construire soit enfin fourni. Il faut que nous travaillions ensemble et que nous fassions enfin les choses, que nous achevions ce projet. Merci beaucoup, le député de Mourette-Comsé. Merci beaucoup. Alors, de nombreux députés ont signé des cartes de Noël, mais malheureusement, je n'en ai pas eu, donc il faut que je continue à écrire des poèmes pour me rattraper. Donc, c'était la veille du jour de Noël, et il n'y avait que la sécurité qui travaillait dans la chambre, et il y avait des esprits et des fantômes qui sillonnaient les couloirs et qui ont été enfermés dans un placard par Mme Deller. Il y avait donc l'esprit des Noël passés qui sillonnaient les couloirs. Et nous pensons que les libéraux vont obtenir du charbon dans leur soulier de Noël plutôt que des cadeaux. et Kathleen s'est rendue à une manifestation à Whitby-Anshaw. Alors, c'est vraiment incroyable que je me permette de vous lire un poème alors que je ne suis pas le poète officiel de l'Ontario. C'est vraiment très, très important de reconnaître l'importance de la poésie. Il faut que ce soit absolument reconnu comme étant important, et je souhaite une bonne anoukka à certains d'entre nous et à nous tous de très joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est vrai que vous portez candidat à la charge de poète officiel de l'Ontario ? J'ai bien l'impression que c'est vrai. La députée de Mississauga-Brentum-Sud. Merci. Le 25 novembre, le ministre des Richesses Naturelles et des Forêts et Bill Morrow, ainsi que moi-même, avons pu nous rendre à une conférence en matière de ressources forestières dans ma circonscription. Et c'est vraiment un groupe très, très important de ma circonscription qui a organisé cette rencontre. Et il a été proclamé par un leader religieux qui n'y avait qu'un seul Dieu, une seule vérité, une seule réalité, créée sans peur et sans ennemis. Et il y a une croyance dans les valeurs d'égalité, de tolérance et de justice. Et donc, je pense qu'il faut prendre modèle sur ces leaders religieux qui se battent pour une société juste et équitable. Nous parlons de l'égalité entre les sexes. Mais il y a plus de 500 ans, ce leader religieux dont je parlais, Grunana Kinn, a dit, pourquoi dire qu'une femme est un être inférieur alors que les femmes donnent naissance à des rois ? Donc, le gourou Nanning Day et ses préceptes sont vraiment encore très actuels à notre époque. Merci, le député de Kitchener-Canestogue. Alors, c'est très intéressant parce que le gouvernement n'appelle pas les choses par leur nom. Il nous impose des impôts de plus en plus importants. Mais, en réalité, il essaie de nous faire croire que ce ne sont pas des impôts. Et donc, nous avons vu qu'il y a eu un revirement de la part du gouvernement concernant les droits de cession immobilières. Alors, il y a eu une vague d'opposition qui s'est élevée contre cette augmentation d'impôts sur les droits de cession immobilières. Et donc, je pense que le fait que le ministre ait cédé à cette pression montre très bien à quel point la démocratie a encore du pouvoir dans cette province. Et c'est vraiment très important de constater que de nombreux commettants à moi auraient dû payer des centaines de milliers de dollars supplémentaires pour pouvoir réaliser leur rêve d'accession à la propriété immobilière. Et ça a vraiment été très motivant d'entendre les voix du public se faire entendre. Et le fait que le ministre ait cédé à cette pression est vraiment quelque chose de très positif. Donc, j'aimerais vraiment rendre hommage à tous ceux qui ont refusé de rester silencieux alors que le gouvernement cherchait à nous imposer un impôt de plus. Merci beaucoup et félicitations à tous. Merci. La députée de Nickelbelt. Merci. Nous savons tous très bien que Noël arrive bientôt. et j'aimerais donc vous lire ma liste de cadeaux pour Nickelbelt. J'espère qu'aucun train ne va dérailler, exploser ou déverser des centaines de litres de pétrole brut dans les rivières comme c'est arrivé à Gogama en mars dernier. Ce que je souhaite, c'est que l'on compense les victimes de cette catastrophe et j'espère également qu'on pourra enfin pouvoir manger les poissons ici de cette rivière en toute sécurité. Et j'aimerais également que dans le nord-est, il y ait un hélicoptère de recherche et de sauvetage qui soit mis en place pour pouvoir aider les personnes à la recherche de leurs proches disparus. Et j'ai demandé plusieurs fois à ce que l'on mette ce service en place en vain. Et j'ai également demandé plusieurs fois que les personnes vivant à proximité de l'autoroute 69 où il y a en ce moment des explosions puissent être compensées par les dommages subis par leur domicile. Et mon dernier souhait pour Noël, c'est que les Premières Nations puissent être retransférées à la circonscription de Nickel Belt au lieu de devoir se déplacer pendant des centaines de milliers de kilomètres pour arriver à le bureau de circonscription responsable. Merci. La députée de Kitchener Centre. Alors je suis ici pour vous donner de bonnes nouvelles. Comme vous le savez, dans ma circonscription, nous avons un secteur technologique florissant. Et j'aimerais donc vous parler d'une innovation qui va permettre de garantir la sécurité des usagers de la route ainsi que des automobilistes. Alors il s'agit d'une technologie qui peut-être remplacera les alcool-tests à l'avenir. Il s'agit donc de détecter le taux d'alcool dans le sang du conducteur car il y aura des capteurs qui seront installés sur son volant. Et ceci sera détecté à travers la peau au lieu d'utiliser le souffle. Donc ceci pourrait révolutionner nos mesures de contrôle de l'alcool au volant. Et c'est une technologie qui, à l'origine, a été développée pour les autobus scolaires, mais on pourrait également l'utiliser dans des véhicules de tourisme. Et en 2009, c'est une technologie qui a reçu un brevet grâce au financement de cette province. Et donc, dans l'université de Waterloo, il y a justement eu un projet pilote qui a été organisé et mis en place. Et donc, je pense qu'il faut absolument féliciter les personnes de ma circonscription qui développent ces solutions créatives et qui créent des emplois dans la foulée. Merci, la députée de Thornhill. Merci beaucoup, monsieur le Président. Et je vais me conformer à la tradition. Alors, il s'agit d'une fête des Lumières, la fête de Hanukkah qui rassemble tellement d'amis et de parents pour célébrer les huit jours de Hanukkah qui arrivera le dimanche 6 décembre au crépuscule. Et donc, vous le savez, au coucher du soleil, c'est à ce moment-là que commence la plupart de nos fêtes juives. Et donc, vous voyez que je viens de traduire en fait un poème de Hanukkah qui était à l'origine en espagnol, Una Candelita. Donc, on pourrait faire le compte jusqu'à la huitième bougie comme cela. Et donc, comme vous le savez, nous célébrons Hanukkah en Ontario dans le cadre de la communauté juive. Mais c'est en fait une fête qui est célébrée un peu partout dans le monde dans différentes langues. Donc, il va y avoir différentes chansons de Hanukkah qui vont être chantées dans le monde entier à partir du 6 décembre. Et en fait, le calendrier juif a malheureusement de nombreux ajustements qui parfois prêtent à confusion. Donc, vraiment, je vous souhaite à tous et à toutes une joyeuse Hanukkah fin de semaine. Merci, le député de York Centre. Merci. Je me lève aujourd'hui pour rendre hommage aux personnes âgées qui se sont vues décerner un prix pour leur contribution significative à leur collectivité et à la province. Il s'agit d'un prix qui est décerné aux personnes âgées qui ont apporté une contribution exceptionnelle et qui sont âgées de plus de 65 ans. Et c'est un honneur très important pour les personnes âgées et il est très important de reconnaître qu'en 2015, pour la première fois, il y a davantage de personnes âgées de plus de 65 ans que d'enfants, non seulement en Ontario, mais dans tout le Canada. Et il y a 2 millions de personnes âgées à l'heure actuelle en Ontario et c'est un chiffre dont on s'attend à ce qu'il double ces 25 prochaines années. Donc, j'aimerais vraiment remercier le ministre délégué aux affaires des personnes âgées, Mario Sergio, qui est vraiment extraordinaire et Yekaterina Lakin, qui est une bénévole active dans le cadre du Centre communautaire juif de ma circonscription, a justement envoyé des millions d'invitations à cette cérémonie des prix. Donc, je pense vraiment que c'est tout à fait important de reconnaître la contribution de ces personnes âgées à leur collectivité respective. Et cela montre que le changement est toujours possible. Merci beaucoup. Suite des déclarations, le député de Pitches East York. Merci beaucoup. Alors, je suis vraiment très, très heureux d'honorer Patricia Hunt, qui a, en fait, gagné le prix de la citoyenne de l'année. Et c'est vraiment mérité parce qu'elle travaille depuis 25 ans à représenter son organisation dans ma circonscription. Et Justin Vonten, qui est ici, est l'ancien président de cet organisme dont je parle. En fait, c'est l'organisme qui se charge de décerner certains prix. Et son organisme a, en fait, également, participé à une collecte de fonds pour financer certains hôpitaux de ma circonscription. Il y a eu un don à hauteur de 50 millions de dollars qui a été fait à cet hôpital. Et donc, vraiment, je vous félicite, Justin, et j'aimerais féliciter le conseil d'administration de tout cet organisme. Mais parlons de Patricia, qui est la lauréate de ce prix. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'absolument incroyable qui travaille de manière acharnée en qualité de bénévole. Et malheureusement, elle a perdu sa fille l'an dernier. Et elle s'est, en fait, engagée pour les victimes de telle tragédie et a vraiment aidé ses familles à reprendre espoir. Elle a également lancé une agence qui permet de recruter des soignants de qualité pour les personnes ayant besoin de soins à domicile et dans la collectivité. Donc, vraiment, félicitons cette citoyenne de l'année. Merci beaucoup. Félicitations. Et merci pour vos déclarations. Alors, nous passons maintenant